Comme dit, je vous filme vraiment toute la routine, jusqu'aux chiottes, jusqu'au WC. Bon, je ne vous ai pas de prendre l'intérieur du WC, c'est déjà pas mal. J'aurais très bien pu vous filmer l'intérieur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, elle m'a été très demandée, bien qu'au début, je ne voulais pas trop la faire, ça ne m'intéressait pas trop. Et ce matin, en me levant, je me suis dit que ça peut être sympa, malgré tout, de vous filmer en fait ma petite routine ménage, bien que vous allez voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire. De plus, comme vous voyez, je ne suis vraiment pas maquillée, pas coiffée. Moi, quand je fais mon ménage, je suis vraiment à la one again. Moi, je ne fais pas mon ménage en tenue de soirée et je ne vais pas vous faire croire que je suis très bien apprêtée pour faire mon ménage. Je ne vois pas l'intérêt quand vous curez votre sol pour être bien coiffée ou maquillée. Donc voilà, comme dit ma chaîne YouTube, c'est vraiment une chaîne où on ne se prend pas la tête, où je vous filme vraiment le plus naturellement possible ce que je fais vraiment. D'ailleurs, je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés sur ma chaîne suite à mon direct de hier soir. Franchement, c'était vraiment très sympathique de pouvoir échanger avec vous directement. D'ailleurs, je pense que je referai plus souvent des directs. Bon, allez, je vous laisse avec ma routine ménage. Et donc, en produits ménagers, j'utilise les produits venant de chez Action. Donc, j'utilise celui-ci. Donc, c'est de la couleur rose, c'est un peu pour tout. Moi, je l'utilise essentiellement pour mon plan de travail. J'aime bien le désinfecter avec ceci. Et pour mon évier, j'utilise la couleur bleue. Donc, normalement, c'est pour la salle de bain. Mais bon, moi, j'utilise également pour l'évier de la cuisine avec tous les saletés qu'il y a à l'intérieur. Franchement, il est vraiment très utile. Sous-titrage ST' 501 Et donc là, je me retrouve à 4 pattes à devoir nettoyer mes pieds des tabourets qui sont en inox. Donc ça, par contre, c'est vraiment de la pure merde, les tabourets de son genre. Franchement, pour nettoyer ses chiens, la moindre merde, vous la voyez dessus. Donc moi, j'utilise tout simplement un nettoyant pour vite, comme ceci. Ça enlève très bien les traces. Donc là, j'ai 4 tabourets à faire à 4 pattes. Et donc là, je retrouve un petit ami que Mila m'a laissé, bien entendu, traîner un doudou. Une fois que je les ai nettoyés, je les mets en l'auteur. Et donc voilà, concernant la cuisine, bon, c'est un peu le foutoir parce que ça, c'est la vaisselle qui sèche. Et puis bon, là, c'est les bouteilles d'eau qui traînent. Et puis les tabourets, bien entendu, que j'ai mis en hauteur. Donc j'ai oublié de préciser que moi, tout d'abord, je fais tout ce qui est surface, partout. Donc que ce soit dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain. Puis je finis par les sols. Et donc là, je m'attaque au salon. Donc comme vous voyez, nous, on a une table basse en vitre. Et franchement dit, pour tout vous dire, c'est vraiment pas pratique quand vous avez des enfants. Donc déjà des enfants en bas âge parce que c'est vrai qu'avec les coins, c'est très contraignant. Et après, niveau trace, comme vous voyez, c'est le tartinage assuré. Donc moi, pour la nettoyer, j'utilise tout simplement de la jacques vitre avec de l'essuie-tout. Et là, je vais passer également un coup de rangement sur les canapés. Parce que c'est vrai que quand nous, le soir, on a fini de regarder la télé, on part tout de suite se coucher et on ne remet pas tout en place. Donc moi, je fais ça généralement le matin avec mon ménage. Donc là, je profite également pour passer un coup sur ma télé. Et donc là, j'utilise les lingettes de chez Action. Je vous l'avais montré durant un de mes hauls. Franchement, elles sont vraiment géniales pour tout ce qui est écran, même écran de téléphone. Moi, je les adore, ces lingettes. Et puis, je passe également mes poussières, bien entendu. Je passe à la manger, comme toujours. Je passe un coup du produit de chez Action, donc de cette couleur, sur la table. Je fais les poussières sur mes chaises et puis sur mes meubles. Bon, là par contre, je ne vais pas vous montrer car il y a mes décorations de Noël et j'ai l'intention de faire une vidéo sur ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc, la salle de bain, toujours pareil. J'utilise l'Ajax Vitre pour la vie, le produit miroir. Et puis, le produit de chez Action. Moi, c'est vrai que j'utilise très souvent les produits de chez Action. Je trouve vraiment qu'ils sont de bonne qualité et en plus à petit prix. Donc, voilà. Donc, ça, c'est spécialement pour la salle de bain. Donc, ça, j'utilise pour le lavabo et également pour la douche. D'abord, je vais débarrasser tout ce qui traîne là. Et puis, je vais débarrasser tout ce qui traîne là. Et donc, là, je m'attaque à la partie de la maison la plus glamour, vous allez me dire. Les chiottes. Plutôt les WC pour rester poli, bien entendu. Alors, pour les WC, moi, j'utilise tout simplement un gel, en fait, un AVC comme ceci. Et puis, des lingettes pour tout ce qui est autour de la cuvette, en dessous, etc. Et à l'intérieur, bien entendu, j'ai un bloc WC. Alors, ça, il y a des petits canins là que vous mettez et que vous accrochez. Bon, je ne vais pas vous montrer l'intérieur des WC non plus parce que, bon, je n'ai pas trop envie de vous donner la gelme. Bon, allez, c'est parti. Et donc, là, j'attaque la dernière partie du ménage. Enfin, la dernière partie, l'aspirateur de toutes les pièces. C'est parti ! Et donc, dernière partie de cette routine ménage. Donc, la serpillière, mon seau, une serpillière toute banale, bien entendu. Concernant le produit que j'utilise, actuellement, c'est de la marque Ajax. C'est celui-ci, Fête des Fleurs. Il a une senteur vraiment géniale. Après, je n'utilise pas de marque particulière, comme dit, pour mes produits ménageurs, surtout concernant le sol. Ça dépend vraiment des promos. Voilà, j'ai terminé. Donc, la cuisine à la fin du ménage, le couloir, le salon, la salle à manger, la salle de bain et les WC. Et donc, voilà, concernant ma vidéo routine ménage, j'espère que ça vous aura plu. Alors, avant qu'on me pose la question en commentaire concernant le ménage des chambres à coucher, alors, sachez que moi, le ménage à l'étage, je le fais un autre jour de la semaine, tout simplement. Donc, par exemple, je fais le ménage à l'étage le lundi et le ménage au rez-de-chaussée le mercredi. Bien entendu, je fais mon coup de balai et mes lits tous les jours, du moins comme tout le monde, je pense. Là, je ne vous ai pas montré parce que mon but principal était de vous montrer mon gros ménage du rez-de-chaussée, comment je l'effectue ainsi que les produits que j'utilise. De plus, cette vidéo, en fait, elle m'a été suggérée par beaucoup d'abonnés. En fait, beaucoup voulaient voir ma petite routine ménage. Donc, voilà, chose faite, bien que je n'étais pas très chaude de la faire au départ, parce que c'est vrai que ça prend du temps à filmer, puis il faut faire le ménage à côté de ça malgré tout. Donc, voilà, mais comme dit, mon but principal, c'est de vous satisfaire, vous, mes abonnés, vous qui suivez mes vidéos, car c'est quand même grâce à vous que cette chaîne YouTube, elle vit, en fait, elle existe, car je ne verrai pas trop l'intérêt autrement de faire des vidéos sur YouTube. Donc, c'est pour cela également que je vous invite à me mettre en commentaire toutes les autres idées vidéo que vous avez envie de voir, que je fasse. Et moi, je verrai selon ma disponibilité le temps que j'ai pour vous tourner ça au plus vite. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner également, c'est gratuit. Et sinon, moi, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada